J'aimerais profiter de cet instant avec toi pour revenir sur quelque chose qui est vraiment significatif. C'est le modèle économique de ton entreprise, The Beautist, qui est basé sur le levier influenceur. Est-ce que tu penses que c'est le modèle des startups de demain ? Est-ce que parier influenceur, c'est faire un pari gagnant ? Quelle est ta vision là-dessus ? Oui, je pense que c'est un pari gagnant. Après, il faut bien savoir le faire, ne pas vouloir l'industrialiser. C'est faire vraiment une relation one-to-one, en particulier pour les startups. Parce que du relationnel, c'est ce qu'on sait faire. Ça nous prend du temps, mais ça nous coûte peu d'argent. Et du temps, c'est ce qu'on a. Et de l'argent, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, ça correspond en plus parfaitement justement aux startups, en particulier dans le e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, sur beaucoup de vertical, il y a justement des influenceurs qui se sont construits. Donc, des blogueurs, des youtubeurs qui sont très forts. Et le fait de mettre ça en parallèle avec cette brique e-commerce qu'on peut arriver à construire, ça permet d'avoir de meilleurs taux de conversion, de mieux savoir ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'une entreprise comme nous, où est-ce qu'on va chercher les nouvelles marques qu'il faut qu'on arrive à sourcer ? C'est auprès justement de ces influenceurs-là. Parce que c'est eux qui prennent la température de l'ensemble du marché. Ça donne en fait la parole au grand public. Et ce n'est plus les marques qui vont construire leurs produits ou même les distributeurs choisir à la place des consommateurs. Donc, vous n'êtes pas uniquement un site de e-commerce. Vous êtes aussi un site qui entretient une relation avec une communauté. Donc, ça aussi, j'imagine que ça a changé pas mal de choses dans le modèle économique de The Beautiste. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser qu'on se disperse. En fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est qu'en effet, ça change par rapport au e-commerce classique, au métier standard du e-commerce et du web. Et l'idée, c'est juste de prendre justement de ces communautés, de ce contenu-là, le meilleur pour apporter vraiment quelque chose lors du parcours d'achat. Tout le monde le fait un peu naturellement. En particulier quand on achète un produit de beauté sur Internet, on se renseigne. Parce que est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que c'est un bon produit ? Il y a une offre qui est tellement large aujourd'hui que pour bien s'informer, on va aller regarder déjà sur Internet. Nous, on permet de simplifier en fait cette démarche-là. Et puis mettre une heure à une heure et demie pour acheter un produit de beauté, mais arriver à le faire en quelques minutes. Voilà. En apportant assez de contenu sur des avis, des photos, des vidéos de femmes qui ont envie de parler de ce produit. Merci Roxane pour tout ça. Merci. Merci.